Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Culture Z exceptionnel. Pourquoi ? Déjà parce qu'on n'est pas vendredi, on est lundi. Mais on était obligé de faire cette émission parce qu'on a rencontré un collectionneur de Lego et sa collection est unique au monde et on va vous la montrer aujourd'hui. C'est exceptionnel aussi parce qu'on n'est pas chez moi, on est dans le Cotentin. C'est là où on va rencontrer... Alors, vous n'avez pas entendu son nom, ça a bipé. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas qu'on connaisse son nom. Parce que je pense qu'il ne veut que personne ne vienne chez lui pour lui piquer sa collection, comme beaucoup de collectionneurs. Mais avant d'aller le voir, parce que là on est arrivé un peu plus tôt que prévu, donc on s'est mis dans le parc, pas loin de chez lui, on ira après. Je voulais vous parler de Lego, bien sûr. Ça va être le sujet de l'émission. Il y a ce bouquin qui est vraiment génial sur les Lego, c'est Culture Lego. C'est chez Mute Pop et en fait c'est un livre qui va... Bon, vous racontez l'histoire des Lego, vous connaissez l'histoire des Lego, ça a été inventé au Danemark, au début les mecs ils faisaient des canards en bois. Et puis après ils ont eu l'idée de faire des briques en Lego. Ces briques en Lego existent depuis très très longtemps, souvent imitées et jamais égalées, parce que tous les autres trucs qui ressemblent à du Lego, ça ne tient pas la route quoi. Et leur plastique tient tellement longtemps que tu peux encore jouer avec des briques des années 70. Ça marche encore avec des systèmes produits en 2019. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des anecdotes, des chiffres, mais il y a aussi des artistes Lego. Des gens qui fabriquent des choses à partir de Lego. Par exemple, ce bateau. Bref, il y a des trucs de dingue à l'intérieur, c'est Culture Lego. Mais il y a plein plein de choses qui sont sur Lego. D'ailleurs, allez sur Youtube, vous allez voir des vidéos où plein de gens font des dessins animés en Lego. Il y a aussi un jeune garçon qui s'appelle David, qui a inventé Mark II. Mark II, c'est du Lego technique. Et qu'est-ce que c'est ? C'est son bras droit. Parce qu'il est né avec une malformation. Et le gamin, enfant déjà, c'était fabriqué un bras, je l'avais appelé Mark I. Et là, il est un peu plus adulte. Il s'est fait un bras. Regardez la vidéo. Il peut porter des objets grâce à des Lego techniques. C'est fou ce qu'on peut faire avec des Lego. Et en autre sorte de livre avec du Lego dedans, mais qui ne parlent pas de Lego. Il y a Lego Dino, par exemple, chez Glenna. Et ça, c'est génial. C'est apprendre tout sur les dinosaures avec pas des dessins de dinosaures, mais des Lego dinosaures. Donc, ils sont allés chercher des vieux dinosaures. Ça ne se fabrique plus, ces dinosaures Lego. Et ils ont fait des mises en scène de ouf. Voilà. Ça, c'est un photographe qui fait ça. Mise en scène dans des vrais décors de Lego. Non, mais sans déconner, quoi. Voilà. Le bouquin est super intéressant et très, très pointu, puisque c'est quelqu'un qui travaille au musée des dinosaures du Jardin des plantes. Donc, il est fort. Bon, Thomas, je pense qu'on peut y aller. Je pense que... Il doit être là. Je vais pas trop le dire, sinon tu vas devoir le bipper tout le temps, pardon. Allons-y. On va aller rencontrer ce collectionneur. Sa collection est unique. On va la découvrir ensemble. Allo ? Oui, bonjour. Denis Morier pour Culture Z. Vous avez... C'est... Oui, mon texte, le troisième. Troisième. D'accord, merci. Troisième. Non, il faudrait rouvrir. Il faudrait rouvrir. Merci. Salut. Bonjour, David. Ça va ? Oui, et vous ? On se tutoie. Ok. Donc, c'est une grande première dans Culture Z. Tu es le premier collectionneur qu'on reçoit qui accepte d'être vu à l'image. Parce qu'on a fait d'abord Bryce, donc tu as dû voir la collection hallucinante. Mais Bryce, lui, ne voulait pas apparaître à l'image. Donc, c'était moi dans sa collection. Ensuite, j'ai fait ma collection. Bientôt, il y aura d'autres collectionneurs qu'on a déjà filmés. Mais toi, tu es le premier à apparaître. Alors, chose étrange. Te gêne qu'on dise ton nom et ton prénom. Mais apparaître à l'image, ça ne te pose pas de problème ? Non ? Non ? Non, je me suis dit que je pense que c'est pour YouTube, c'est ça ? Oui. Non ? Je pense que sinon, par mon prénom, ils ne peuvent pas me reconnaître. D'accord. Alors, ok. Moi, personnellement, je travaille dans la bande dessinée, dans le dessin animé aussi. J'ai un dessin animé, La Petite Mort, tout ça. D'ailleurs, La Petite Mort reprend le dessin animé aujourd'hui. Vous tapez france.tv, france.tv slash, La Petite Mort, vous allez voir. Bref, pardon. J'ai ma promo. J'ai la mort. Donc, du coup, je collectionne le jouet, tu vois, parce qu'il ne s'est pas éloigné. On a eu d'autres collectionneurs qu'on a rencontrés qui travaillent dans le jouet aussi. D'autres qui travaillent dans le dessin animé. Enfin, on tombe jamais loin. Notre passion tombe rarement très loin de notre travail. Toi, tu fais quoi comme travail ? Ben, moi, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas du tout de rapport. Je suis gynécologue. Donc, il n'y a pas de... Si, peut-être le fait de travailler avec les doigts, les Legos. Il y a peut-être un côté un peu manuel en tout cas. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, ta collection n'est pas dans la cuisine, je suppose ? Non, elle est dans le salon. Dans le salon ? Mais j'ai exposé sur l'étagère. Ouais, ok. Voilà. Ben alors, on peut y aller parce qu'on va aller passer. Collection unique au monde. Oui, mais écoute, je n'ai pas encore montré à beaucoup de personnes. Alors, je suis un peu... Ok. C'est la première fois que je fais un... Ok, ben allons-y. Allons-y. Oui. Tiens, tu peux poser. Et euh... La collection est où ? Ben tout est là. Une question. Pourquoi, quand tu nous as contacté, tu nous as dit que ta collection de Legos était unique au monde ? Unique dans le sens où il n'y a qu'une pièce. J'ai pas d'autre... Ok. Unique parce qu'il n'y a qu'une pièce. Ok. Mais est-ce que cette pièce est unique ? Je veux dire, par exemple, c'est la première pièce Legos fabriquée au monde ? Ah non, non, non. C'est plus par rapport à moi parce que je n'ai qu'un exemplaire. Ok. Mais du coup, tu aimes les Legos ? Tu connais l'histoire du jouet ? Tu sais ce que c'est les Legos ? Oui, c'est un jouet. Voilà. Très bien. Mais non, c'était un gamin qui avait obé dans mon cabinet pendant que j'auscultais sa maman. Et voilà. Non, il n'y a pas de... Je l'ai trouvée. Tiens, tu veux peut-être la voir ? Vas-y, vas-y. Du coup, je peux la toucher parce qu'en fait, elle n'a rien d'exceptionnel, quoi. Ben non, après, par rapport à moi, c'est la seule que j'ai, donc c'est un peu... Moi, je la garde... Voilà, je l'éclaire, d'ailleurs, pour que... Oui, une ampoule jaune, c'est une bonne idée. C'est juste une pièce de Lego, quoi. Ouais, il n'y a qu'un exemplaire. Enfin, du moins, il y en a d'autres, hein. Mais moi, j'ai que celle-là. Je me suis dit que j'allais peut-être l'exposer parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ont plein de... Vous savez, qui ont plein de... Oui, je vois, je vois les gens qui collectionnent, hein. Donc peut-être que cette pièce, c'est le début d'une grande collection de Lego. Avec plus de... Plus de Lego, ouais. Ah non, je n'ai pas trop accroché... Ben Nicolas, merci. Merci aux tipeurs, d'ailleurs, qui ont payé ce voyage, puisque je rappelle qu'on est quand même venus dans le Cotentin pour ça. Donc, continuez à tipeur pour qu'on puisse aller rencontrer des collectionneurs. Voilà. Au revoir. Merci. Attends, il faut juste que je fasse des images dilues. Ah ouais. Attends, je suis juste... Thomas, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment obligatoire. Hop, attends. Ouais, j'ai fini, c'est bon. Non, restez, je ne suis pas pressé, moi, si vous voulez. Non, mais c'est bon. Bon, la pizza, on ne va pas le faire, on va rentrer. Vraiment, c'est vite fait, en plus. Non, 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 non. Bon, bah, vas-y, salut. Au revoir. Ouais, c'est ça. Au revoir. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne, et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Bon, c'est beaucoup. Tu? C'est passer vaker de moi, san, Monヒ brilipe l'été. C'est une devenue. Je suis. C'est pas completa. D' Gregory fruit來了.